Fin ce mardi 11 avril 2023 de la mission d'évaluation des opérations par le chef d'état-major général des FRDC au Nord Kivu. Avant de quitter Goma, le lieutenant général Christian Chihuewe Songesha a rendu visite aux militaires blessés de guerre, internés à l'hôpital militaire régional de Goma au Kankatindo, où il leur a transmis le message de compassion et de réconfort du commandant suprême de l'armée congolaise, Félix Antoine Dizekedi Chilombo. Mujua kwa mba Raisi, Félix Antoine Dizekedi, roe yake igu kwenu. Parce que mwoye muna pika vita, na kama muko hivi ni juu ya vita. Na instription yake anesha kuleta ni kumiapuye, kumiapuye non pa kumiacha hivi. Ndiyo mongenera. Bale kutakwa na muna ya kutoka inje, on va se debruye pato ke inje baka matema swan aproprie. Swan yote hiko gratui. Merci Afan. Donc apana se mwoye kawuzi kama ni da wa wa pi apana. Nikonatou ma makuta, d'ailleurs ni raïsye pek enjoua riinsisté ville, ni n'a pas à quoi prendre en charge. Tore merci mingi mokonzi nabissondenga ekotala bisso. Tope si merci nambongwa tike libiso vrema. Tosa kali me tosa pena moral. Toso wa kisi bien. Nzamba sunga bisso tobika. Tosongela zamba tobet tabamunguna. Peu après, son cortège a appris la direction de l'aéroport international de Goma où le chef de l'armée congolaise est allé se rendre compte de la réparation effective de l'avion de chasse endommagé récemment, réparé avec le concours de l'expertise congolaise, comme l'a expliqué le pilote Ben. On est préparé sur cet hangar, sans ordinateur, avec nos propres moyens de bord. Mais si on pouvait envoyer cet avion à l'usine, ça pouvait nous prendre six mois avec des sommes que vous connaissez. Mais à l'espace d'une semaine, la bénédiction du commandant opération Norkivu, trois jours cet avion aurait mis en état. Le parcours de la mission du chef d'état-major général est expliqué ici par le porte-parole de l'armée au Norkivu. L'autorité est venue assister à un vol d'essai d'un soucours qui a été endommagé pendant les opérations et qui a été remis en état grâce à l'expertise des fils de ces pays. C'est pour lui un motif de satisfaction lorsque ce sont les enfants du pays qui ont remis cet appareil en état. Rappelons que durant tout son séjour, le commandant en chef de l'armée était accompagné par le gouverneur militaire du Norkivu, le lieutenant général Constant Dima et bien d'autres commandants de grandes unités.